bonjour mesdames et messieurs bienvenue en direct si congo live télévision c'est un activiste des droits humains mais aussi un militaire du mouvement citoyen lucha rbc afrique je vous le bonjour et bonne arrivée bonjour messieurs les journalistes merci pour l'invitation nous avons le réel plaisir de vous recevoir en direct si congo live et en exclusivité nous allons en tout cas tout au long de cet entretien exclusif nous allons revenir sur plusieurs questions d'actualité lié à la politique et la sécurité aussi les sociales il faut le préciser mais pour commencer monsieur josué en tout cas nous attaquons notre interview par ses propos qu'a tenu le président de l'assemblée nationale l'honorable mbosso lui qui considère en tout cas kagame comme l'axe du mal de l'afrique et il a d'ailleurs appelé kagame d'arrêter de manipuler l'armée rwandaise contre les congolais s'il faut revenir sur cette dépêche de nos confrères de la radio okapi qui précise que les présidents de l'assemblée nationale christophe mbosso a alors disons alors voilà de son discours à l'occasion de l'ouverture de la session ordinaire hier jeudi 15 septembre il a évoqué la question relative à l'agression de la rdc par l'armée rwandaise à travers les groupes armés diam 23 mbosso a qualifié le président de rwanda pour kagame de l'axe du mal en afrique et qui manipule son armée excusez contre les citoyens et congolais il a dit je cite chers collègues nous voulons vivre en paix avec les peuples rwandais que le président kagame l'axe du mal en afrique arrête de manipuler l'armée rwandaise contre les peuples et congolais à lâcher christophe mbosso en croire il est né un secret pour personne que les rwandais apportent en tout cas son soutien militaire à la rébellion diem 23 aujourd'hui il a dit je cite aujourd'hui ainsi que l'on récemment reconnu les rapports des groupes d'experts des nations unies et la monisco ne cesse de les répéter notre gouvernement il n'y a en tout cas aucun secret pour personne que les rwandais apportent son soutien aux militaires et logistiques aux activités du groupe disons du groupe armé et terroristes diem 23 pour déstabiliser la république démocratique du congolais mais la question c'est maté messieurs jojouin c'est ce propos en tout cas qui se cite des réactions dans les chefs des congolais et partout en afrique c'est par rapport à ces messages également lancés à kagame par messieurs mbosso qui est le président de l'assemblée nationale voit un taquet congolais et fils de cette province parce que vous vivez ce qui se passe aussi que ce soit des prêts ou des lieux parce que suivez également cette situation comment vous analysez les propos d'un bosson personnellement d'abord merci beaucoup comment on a commencé sans plaisir partagé de très cher les plateaux des congolais au commencement il faut d'abord comprendre les raisons et la motivation d'un boss qui est tout à fait fondée et tout à fait légitime comme président de l'assemblée nationale ce qu'il a dit c'est vrai que kagame il est parmi les mâles les gens qui déstabilisent la région même des grands lacs lui accompagné de son de son père si je peux dire ainsi moussévene et il est important de comprendre que la différence entre une personne qui parle et une personne qui agissent c'est qu'une personne qui qui agit ou soit une personne qui entre en action cette personne est tellement considérée et cette personne là elle est tellement différente d'une passivité et que nous remarquons dans les chefs de notre parlement dans notre ensemble et nationale c'est vrai mbosso a dit mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire actuellement mais la gana est entre les membres en 23 il ya trois mois les rwandais qui occupent bounagana parce que moi je ne parle pas de m23 c'est l'armée rwandaise qui occupe bounagana et ça il faut le dire tout haut ce n'est pas l'homme 23 un 23 en vrai dire n'existe plus depuis il ya au moins mais ça c'est d'abord des mercenaires qui sont entrés des vrais au profit de l'armée rwandaise ce n'est pas au profit d'une rébellion quelconque c'est l'homme c'est c'est l'homme 23 là a été dissous il ya dix ans il ya il ya au moins 11 à aujourd'hui un 23 n'existe plus les accords là du 23 mars que ces gens-là réclament étaient signés les 23 mars c'était je pense à 2009 et aujourd'hui je pense ces accords étaient mis en place nous savons beaucoup déjà qui était dans les scènes d'épée à l'époque c'était scènes d'épée qui qui sont maintenant dans le gouvernement d'autres sont aujourd'hui même sénataires et ces accords là étaient respectés vouloir encore revenir réclamer ces accords on les a bâti en 2012 avec le fait mamadoundala et bahouma on a mis hors d'état de nuire m23 la résurgence sous soit la renaissance de m23 qui vient aujourd'hui à 2020 il ya plusieurs questions à se poser derrière félix c'est ce qui est dit qui est notre président on doit pas seulement se contacter de c'est qu'un boss on dit on doit se contacter de ce que notre armée c'est que notre gouvernement décide contre le rwanda mais revenons un peu c'est la question parce que vous avez vous ne semblez pas en tout cas reconnaître qu'est celle m23 qui occupe aujourd'hui bon à ghana et d'autres entités des autour c'est le massé les rwandais c'est le fou qu'est ce que les rwandais cherchèrent au congo pendant qu'on est dévoisé on a vu d'ailleurs un depuis l'avènement du président chiseké dit à la tête de la rdc on a vu les relations kinshasa kigali s'améliorer en fait c'est qu'il faut comprendre c'est qu'il ya une différence entre le rwanda et kagami kagami comme chef d'état rwandais il fait des trucs que même certains rwandais ne digère pas parce que les rwandais sont pays voisins et on vivra à jamais avec ces pays mais on vivra jamais en paix on ne restera jamais en paix avec les rwandais aussi longtemps que sur la tête de ces pays et en détracteur quelqu'un qui est là pour déstabiliser et son voisin pour s'enrichir kagami s'enrichit sur les richesses du congo personne ne l'oublie nous savons très bien des accords qui ont été même signés en 2021 c'est peut-être même la raison de la résurgence dm 23 les accords signés avec kagami et notre président félix c'est ces accords là qui n'étaient pas respectés par la rdc parce que les accords pas là-bas je parle je parle des accords d dd avec avec sakima les accords qui ont les accords sur la question des raffineries d'or oui c'est toujours la question mais la gestion des nominaires ça a été public d'ailleurs c'était pour l'intérêt de tous les deux qu'est ce que nous appelons public c'était pas public cet accord non je sais à voir nous quand on a eu le privilège de couvrir l'événement cet événement est-ce que vous avez lis les clauses de ces accords c'est ça c'est ça rendre les accords publics est ce que ces accords sont passés dans l'assemblée nationale non est ce que notre population nos députés qui nous représentent à l'assemblée nationale ils ont et ils ont lié et ils ont évalué ou soit ils ont pris le temps de parcourir l'accord de parcourir vraiment les les fonds et la forme de ces accords non nous savons juste qu'il ya un accord mais on ne sait pas ce qu'est ce qu'il ya dans ces accords et là et ça c'est ce qu'on appelle le secret d'état ce n'est pas un secret d'état lorsqu'il ya un accord entre des pays on peut pas parler dans secret d'état ce niveau là bas on parle de la diplomatie et c'est dit que cette diplomatie là doit être rendue publique nous devons parce que ce sont des accords publics lorsque quelqu'un signe par exemple les accords c'est l'extraction des gaz au congo quelqu'un qui signe un accord en disant voilà nous signons un accord sur les raffineries d'or dit congo ce ne sont pas des questions des secrets mais c'est une question qui engage toute une nation en dépit de tout ça la nation doit être au courant des séquets les les gens qui prétendent les diriger signe parce que je veux partir je comprends mais les institutions je comprends parfaitement bien on sait qu'elle est mal est déjà là nous avons une armée qui est déterminée à tout cas mettre hors d'état de nuire tous ces groupes armés parce que c'est pas seulement le m23 qui dérange on sait qu'il ya plusieurs groupes armés qui ne commencent même pas aujourd'hui qui sont là des plus plusieurs années mais en dépit de toutes les difficultés qui connaissent là les fonds armés de la rdc on a quand même mais quand on voit visiblement les soldats congolais déterminer des vaillants militaires à mettre hors d'état de nuire tous ces groupes armés selon vous quelle d'autres stratégies parce qu'il faut vraiment d'autres stratégies pour laisser un peu de ramener la paix vous proposez quoi concrètement c'est qui ce qui est sûr notre armée est déterminée notre armée engagée notre armée est constituée de plusieurs patriotes qui sont prêts à verser l'aide sans pour que l'intégrité nationale de ces pays puissent être au contrôle des fils de ces pays malheureusement une complicité est entrée de se manifester imaginez-vous notre armée déterminée mais on amène encore l'armée rwandaise qu'est ce qui vous dit que l'armée rwandaise le sera nous avons suivi la déclaration si c'est une déclaration c'est une déclaration de qui c'est ça c'est qu'il ya qu'une chance à qui a rejeté d'abord qui ne fait pas que l'armée rwandaise si l'armée rwandaise est là l'armée rwandaise elle est là elle est déjà sur les sols congolais elle va encore revenir dans l'eac l'armée burundais elle est déjà sur les sols congolais et je vous dis que l'armée rwandaise dans ces accords là l'armée rwandaise viendra elle sera pas là ça moi je l'ai dit parce que nous suivons c'est que nos autorités disons niveau national d'accord nous suivons nous nous autres on est des chercheurs on est des activistes on ne peut pas se fier à une déclaration d'un homme politique populiste qui veut juste qu'on l'écoute mais après que nous puissions voir d'autres résultats nous ne voulons pas de cette armée d'eac pourquoi oui parce que ça fragilise notre armée quel est le rôle réellement de notre armée dans cette guerre les rôles le plus grand rôle de notre armée et stratégiquement c'est les motiver quand vous avez dit déposé de proposer des pistes de solutions pour que notre armée soit efficace sur le terrain c'est la motivation et cette motivation là c'est cette motivation là elle est financière elle est aussi morale morale comment c'est quand cette population la population du congo donc le peuple congolais est derrière son armée c'est une motivation morale lorsque pas du peuple congolais j'ai parlé aussi des politiciens il y'a aussi la motivation financière je ne vois pas quelqu'un un soldat qui touche moins de 100 dollars aller verser son sang pour un député qui est en train de danser à kinshasa qui touche 21 mille dollars et quelle est cette motivation là ils s'attendent tous même plus de 21 mille quelle est cette motivation là que nous sommes en train de donner à notre armée si les salaires d'un député peut payer en bataillant donc aujourd'hui nous devons comprendre que les ennemis de ces pays sont sommés aussi c'est notre pays et stratégiquement je m'excuse est ce qu'au-delà de c'est ce que pensez-vous qu'un pour cette session l'assemblée où les députés devraient voter alors un budget consistant pour la défense ou alors pour l'armée en général également s'il faut le dire comme ça est ce que pensez-vous que c'est 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 parmi aussi bien les présents c'est même urgent vouloir ils ont proclamé l'état de siège mais est ce que l'assemblée lorsque les députés que nous avons parce qu'ils sont déjà peut-être ils touchent beaucoup et du coup ils ne savent pas ce qu'il faut faire ils ne pensent qu'à l'argent mais si penser à ces pays nos députés ne devraient même pas dormir pendant que bounagan est entre les mains de l'armée rwandaise nous avons suivi les gouverneurs les gouverneurs n'est pas en député et puis nous avons un gouverneur militaire il est juste censé donner l'espoir à ses peuples mais l'espoir doit être accompagné par des actions à bounagan à l'heure où je te parle il n'y a pas de coups de balle l'armée congolaise n'attaque plus on n'a pas besoin de ces réplices stratégiques lorsque l'ennemi lorsque une partie de notre pays est agressée menacée et occupée par une armée étrangère on ne peut pas parler des réplices stratégiques la guerre c'est pas seulement tirer les coups de balle la guerre peut se jouer sur tous les plats aussi mais elle ne joue pas la guerre sur tous les plans si vous voulez faire des dialogues avec avec le m23 il faut faire les dialogues lorsqu'on est en position de force sur le terrain pour que nous puissions aussi avoir une position de force dans la diplomatie et dans les dialogues mais lorsque vous voulez laisser une partie comme bounagan et ses centres tellement capital pour l'économie et des la provence du nord qui vous laissez ça à ces rebelles là je pense qu'ils seront en position de force de dénégociation et nous avons une armée capable de déloger les m23 là-bas mais il y a une autre politique régionale dirigée par ce président de cette région qui n'aime pas le congo qui 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 se batte jour et nuit pour déstabiliser l'est du congo qui veut nous amener une autre armée en disant que cette armée viendra en appui pour venir appuyer et notre armée ici l'armée qui sera qu'on qui sera il y aura il y aura tout 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 toutes ces nations qui nous déstabilisent sera dans encore dans cette armée là on peut pas être agresseur et en même temps revenir comme sa paire pompier revenir en pacificateur revenir à quelqu'un qui veut venir amener la stabilisation mais on l'a on l'a vu en 2009 avec comme l'opération ou mojao et tout résultat massacre il y a eu à ma sisi plusieurs personnes d'une communauté qui ont été tués là bas à ma sisi on a vu après au mojao et tout on a vu l'opération qui n'y a des qui n'a pas aussi réussi on a dit on a vu l'opération amani néo on s'il n'a pas réussi au delà de ça messieurs j'en suis quand on a quand on voit la détermination du président qui sait qu'on a l'espoir en tout cas qui est la paix va revenir mais 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 la question s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît on les voit s'il vous plaît mais si je jouais ça c'est un débat je sais que les gens nous suivent mais en suivant ce qui se passe dans la région est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le président rwandais c'est aujourd'hui l'homme fort de la région le président rwandais être un fort en fait un homme fort ce n'est pas celui qui déstabilise l'autre un homme fort ce n'est pas celui qui se contente de voir le sang de son voisin couler un homme fort ce n'est pas celui là qui sème la dictature qui ne donne pas même dans son pays à la dictature il n'est pas apprécié dans son pays il n'est pas apprécié dans son pays d'agir qu'il m'a dit que c'est la démocratie totale on dit dire que cadamé est apprécié au rwanda c'est craché même si la mémoire les mémoires des rwandais les rwandais ils n'ont pas juste à dire mais il n'y avait pas parlé c'est qu'ils prouvent c'est ce que c'est la discipline quand même ce n'est pas il ya une différence entre la discipline et l'assigétisme ces peuples là n'est pas discipliné ces peuples à paire les peuples rwandais à paire les peuples rwandais n'a pas de problème avec les peuples congolais les peuples rwandais sans peuple avant si vous suivez très bien l'histoire sans peuples qui venaient même qu'ils avaient ici chez nous des champs ici elle est dans les outils ou même d'aligner la bombe et bien toujours parce qu'on les va circuler à goma avec les marchandises avec mais comment est-ce que comment est ce qu'ils viennent aujourd'hui ils ont peur ils ont peur lorsqu'il ya des manifestations à goma il ya certaines personnes qui n'est qu'ils ne circulent pas tout simplement parce qu'ils ont perdu il ya une population la population par exemple des goma ou soit les peuples congolais qui pensent maintenant aujourd'hui que les peuples rwandais c'est son ennemi pourtant non est-ce que vous ne voyez pas qu'il ya cagame cagame n'est pas un modèle à suivre nous avons besoin de quelqu'un qui est fort comme cadavie vous voyez il ya un leader comme cadavie cadavie avant sa mort c'était quelqu'un qui pensait à l'unité africaine pas aujourd'hui l'union africaine qui est dirigée qui est financée par l'union européenne et la fmi il cadavie lui penser à cette indépendance rendre l'afrique capable et non l'afrique qui a qui vit dans la mendicité cadavie n'avait jamais déstabilisé même un de son pays qui 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 l'entoure d'accord la libye n'avait jamais mais aujourd'hui le rwanda l'ouganda mousse ven et kagame déstabilise aujourd'hui le congo parce que le congo est riche et parce que dans ces pays est ce que c'est le rwanda qu'on va ou bien pensez-vous qu'il y aurait sur des grandes puissances ou des d'autres pays où il faut dire occidentaux je sais pas européen qui qui je sais pas qui serait derrière évidemment évidemment si si vous voyez un chien sur l'arbre pourtant les chiens ne montrent pas sur l'arbre sachez bien qu'il ya une personne qui a pris ce chien et la déposé ce chien sur l'arbre le rwanda le rwanda n'a pas la capacité des nuisances sur la rdc sans que le donc sans une force extérieure occidentale qui l'appuie d'accord parce que ça fait maintenant plusieurs années que les rwandais entre les déstabiliser les congo les gouvernements rwandais s'il faut très bien le souligner le gouvernement rwandais est en train de déstabiliser et les congo mais et si vous essayez très bien de voir la force même de ces pays la force de la de neufard dc même de cette population et ne peut pas être mesuré à cette petite force du rwanda merci beaucoup messieurs j'enotan donc presque parce que nous restons neuf qu'avec et des trois minutes comme ça va comme bouclé avec cet entretien parlons un peu moniscon on vous a vu parmi les jeunes qui mobilisait à gomar pour exiger les départs de la moniscon à certains moments vous avez également initié une pétition pour appeler la population à chaque congolais déposé sa signature en fait qu'est donc à fait de demander bien sûr les départs de la moniscon en êtes vous avec votre pétition d'abord nous avons demandé les départs de la moniscon parce qu'on a compris que c'était une force qui a échoué et c'était une force qui a un niveau et ils ont échoué mais on voulait pas encore tuer et faire tuer nos populations notre population a manifesté ici à goma à boutembo à ouvira et nous avons compté plusieurs morts et nous avons opté pour une voie pacifique celle d'initier une pétition et nous avons initié une pétition nous sommes en train de nous voulons nous nous on aimerait arriver à 100 mille signatures comme la constitution les demandent parce que c'est une voie tellement constitutionnelle et légale et aujourd'hui on est à plus de 25 mille signatures donc on est en train d'étendre vers la moitié de notre de notre litre et nous pensons que nous allons réunir les 100 mille signatures et donner parce que c'est un soubassement et que même l'assemblée nationale est censée siéger sur cette pétition lorsqu'on va déposer dans les bureaux donc lorsqu'on va déposer notre pétition dans les bureaux de l'assemblée nationale et là bas on verra est ce que ces députés là qui parle et l'agression rwandaise et l'insécurité aujourd'hui s'ils vont réellement s'ils vont réellement voter pour cette pétition parce que nous sommes en train de comprendre que pour des raisons électorales la crise de l'est est devenu une chanson et tout le monde se contente de parler de la crise de l'est sans parler des causes de cette crise sans parler des pistes de solutions et sans parler des perspectives et nous personnellement nous savons très bien nous sommes en train d'analyser jour et nuit les causes de l'insécurité à l'est de la rdc et nous sommes entrés d'un autre labo on est entré également dépensé quels peuvent être les pistes de solutions pour que l'est puisse aussi et réveillir sa robe la robe la robe de la paix la robe de développement la robe d'élévation on les voit d'ailleurs dans les chefs du président qui s'est déterminé en tout cas à ramener la paix et la sécurité d'ailleurs il l'a promis je me rappelle car lors de son dernier passage au site qui vous plaise ma pourquoi vous il avait en tout cas dit qu'il donnera tout pour vivre que la paix revienne alors on s'écoute s'il vous plaît messieurs josué on sait bien qu'on est tous on a en tout cas on essaie parmi ces personnes là donc c'est ce jeune de l'est nous sommes menés dada dada la guerre on a tous besoin de la paix et on est en tout cas obligé de conjuguer tous les efforts et ensemble pour vivre la paix et la sécurité reviennent dans cette partie du pays mais non au delà de ça nous voyons nos militaires et phares de ce qui se battent jour et nuit en fait qui est donc dans le seul but de défendre les congo et les congolais en général je voudrais bien qu'avant qu'on se quitte que vous puissiez lancer un message de soutien à cette armée parce qu'on a qu'une seule armée je voudrais bien que vous puissiez en tout cas lancer un message à nos forces armées de la rdc nous avons qu'une seule armée comme vous venez de le dire nous avons également une seule nation cette armée en chef si prême qui est félix dit ce qui est dit avant de lancer un message de soutien il est en message à l'armée nous sommes avec vous cher fardessé et on restera à jamais et lié et pour la défense de notre pays chère fardessé cette population le mouvement citoyen et la population de goma la population du nord qui vous a confiance à vous et elle a également confiance aux capacités que vous avez pour libérer bounagana nous avons besoin de la paix à bounagana nous avons besoin de la paix à nous ne voulons pas écouter par les ddd d d en 23 ou soit de cette armée rwandaise qui nous agresse parce que nous savons que le fardessé où vous êtes fort et vous vous avez une capacité élevée de mettre fin à cette guerre mettez en marche vos stratégies nous avons confiance à vous et le le peuple congolais sera à jamais lié autour de l'armée et derrière cette armée merci beaucoup c'est par ce message de soutien aux forces armées de la république démocratique du congo et fardessé et à tout également à tous les services de sécurité congolais que nous mettons en tout cas fait à cet entretien je vous rappelle que nous étions avec monsieur josué c'est moi qui vous remercie merci à nos auditeurs qui sont en train de nous suivre merci à la population au peuple congolais et merci également à monsieur jistan kabumba courage dans ses combats je pense que c'est ensemble que nous arriverons à mettre fin à cette guerre et donner à notre population la paix qu'elle a longtemps cherché et on se quitte comme et à l'accoutumé dans cette émission souvent nos invités qui veulent bien ils donnent leurs coordonnées numéro de téléphone parce qu'il ya souvent les gens qui suivent et qui apprécient qui peuvent commenter dans tous les sens parce que vous savez s'agir des réseaux sociaux chacun peut commenter c'est l'eau ça 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 à des gens c'est l'eau sa couleur si vous voulez bien vous pouvez donner votre numéro de téléphone il ya ceux qui peuvent vous contacter comme j'ai dit voilà mon numéro de téléphone c'est les 09 95 46 03 05 merci vous pouvez également me contacter sur twitter avec je suis oualai vous pouvez également me contacter sur facebook sur josé oualai akouzou et ma page facebook oualai congolais debout vous pouvez me contacter sur linkedin et sur d'autres réseaux sociaux merci beaucoup mesdames messieurs merci de nous avoir regardé fixer rendez vous demain pour un nouveau numéro nous vous disons bye bye merci